Donc sur cette photo vue du ciel, on voit le circuit Indianapolis Motor Speedway, qui est donc un circuit automobile qui se trouve dans l'état de l'Indiana, aux Etats-Unis. C'est donc un circuit automobile qui existe depuis à peu près le début du XXe siècle et qui est caractérisé par cette grande piste rectangulaire avec les coins qui sont arrondis ici, pour un total, une piste qui fait au total 4 km à peu près. Et donc ce circuit automobile va nous servir d'exemple pour répondre à la question quelle est la trajectoire optimale à prendre dans un virage comme ça, lorsqu'on arrive à vitesse très élevée. Alors les deux options auxquelles on peut penser spontanément, c'est d'abord coller le plus possible à l'intérieur du virage, donc poursuivre un peu cette trajectoire que je dessine en vert ici, voilà, et donc parcourir la distance la plus courte, ou bien, deuxième possibilité, on peut se dire qu'au contraire, on va parcourir la distance la plus grande, qui est l'extérieur du virage, que je dessine ici en violet. Donc bien sûr, on comprend bien que si on choisit la trajectoire la plus courte, donc l'intérieur du virage, et bien l'accélération centripète va être plus importante, puisqu'en arrivant avec une vitesse donnée, et bien on va parcourir une distance plus courte sur cette trajectoire que sur celle-ci. Donc à vitesse égale, on aura une accélération plus grande, un nombre de G plus grand à l'intérieur du virage, que à l'extérieur du virage. Et donc bien sûr, ce sera plus facile de maintenir l'adhérence à l'extérieur du virage, qu'à l'intérieur du virage, si j'arrive avec la même vitesse. Donc je le répète, dans ce cas, on parcourt la distance la plus courte, si on choisit l'intérieur du virage, on a la distance la plus courte à parcourir, mais on a la plus grande chance de perdre le contrôle de la voiture, parce que l'accélération est plus forte. Et par contre, à l'extérieur du virage, et bien la distance à parcourir est plus grande, mais on a plus de chances de garder le contrôle de la voiture, puisque l'accélération est plus faible. Donc si on revient à notre exemple concret ici, de ce virage dans le circuit Indianapolis Motor Speedway, et bien il faut savoir que les Formules 1, les voitures de course, arrivent dans ce virage à une vitesse non pas de 200 ni de 300 km heure, mais bien à 380 km par heure. Donc une vitesse vraiment phénoménale à l'entrée du virage. Donc pour répondre à la question, quelle est la trajectoire la plus optimale pour aborder ce virage, on va regarder en fait quel est le rayon des deux trajectoires que j'ai dessiné ici. Alors la trajectoire la plus courte, et bien elle suit à peu près un cercle que je représente ici en vert, voilà. Donc on voit que c'est un cercle dont le rayon est relativement petit. Donc ce cercle a un rayon petit comparé au rayon de la trajectoire qui, elle, épouse l'extérieur du virage. Voilà le cercle en violet qui représente à peu près le rayon qui passe par l'extérieur du virage. Donc on voit qu'on a un rayon beaucoup plus grand pour la trajectoire extérieure que pour la trajectoire intérieure. Donc l'accélération ressentie par le pilote est beaucoup plus faible à vitesse égale sur cette trajectoire extérieure que sur la trajectoire intérieure. Et donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour rester dans la course, et bien les pilotes évitent absolument d'utiliser le frein, ils sont toujours à pleine vitesse, et ils évitent bien évidemment également les dérapages. Donc le problème c'est le suivant, il faut rester à plein gaz à 380 km heure, ne pas perdre de temps en faisant la trajectoire la plus longue, et ne pas déraper, ne pas perdre le contrôle de la voiture sur la trajectoire la plus courte qui, elle, résulte à un nombre de jets, une accélération plus grande. Donc la réponse à notre question, la trajectoire optimale, et bien en fait c'est celle qui passe par l'extérieur du virage au début et qui rejoint l'intérieur du virage au cours du virage. C'est bien sûr la trajectoire que prennent tous les pilotes. Donc on va la représenter ici avec un cercle qui est en fait beaucoup plus grand. Je prends un énorme cercle ici que je représente en blanc. Donc voilà à peu près ce que pourrait être la trajectoire de cette voiture. Donc on voit que c'est un cercle qui a un rayon beaucoup plus grand. On commence par l'extérieur du virage, puis on va coller l'intérieur du virage pour rejoindre progressivement l'extérieur et anticiper à nouveau le virage suivant. Et donc on se rend bien compte maintenant qu'on peut trouver un cercle avec un rayon beaucoup plus grand, c'est ce cercle blanc, qui donc optimise parfaitement la trajectoire. Puisque le rayon de cette trajectoire est beaucoup plus grand, et bien l'accélération, le nombre de jets, l'accélération centripète, est beaucoup plus faible. Et donc on peut aborder cette trajectoire en blanc avec une vitesse beaucoup plus élevée que la trajectoire en vert et en violet, et ce sans perdre l'adhérence. Et donc c'est en cherchant la trajectoire avec le rayon de courbure le plus grand qui permet de passer le virage, et bien que l'on trouve la trajectoire optimale, c'est-à-dire la trajectoire qui nous permet de franchir ce virage avec la vitesse la plus grande. est-à-dire la vitesse la plus grande. Sous-titrage FR ?